Bonjour, je suis Cocteau, c'est OCTO, j'ai créé l'agence MMC en 2002, on conseille, on accompagne, on médiatise les artistes de demain. My Music by Cocteau, c'est nos coups de cœur du moment, réservés uniquement à ceux qui aiment les découvertes. Vous êtes au début du buzz, donc parlez-en autour de vous. Aujourd'hui, mes invités, c'est un duo bruxellois de DJ et compositeurs, Bill & Gene, qui ont décidé de nous faire voyager à bord de leur tourbus digital. Un stop dans chaque city, chaque ville, enfin celles qui leur inspirent un mood musical. City Stop, un album électropop, jazzy, élégant, éclatique et qui sort des sentiers battus, ça tombe bien, leur tourbus est 4-4. C'est Bill & Gene dans ce nouvel épisode de My Music by Cocteau, la bienvenue. My Music by Cocteau, le hub des talents de demain. Bonjour messieurs. Bonjour. Qui est Bill, qui est Gene ? Aujourd'hui, Bill et Gene. Pourquoi ça change par jour ? Oui, ce matin on a fait une télé avec Jackie et on lui a dit de décider, donc c'est le matin qu'on décide. Alors déjà, quand on fait de la promotion, ça c'est mon métier, c'est compliqué d'identifier les artistes. Si en plus, vous changez tous les jours, c'est pas simple. Oui, mais bon, c'est Bill et Gene ou Bill et Gene. Non, parce qu'à un moment donné, tu peux dire, Bill c'est le mec qui a pas de cheveux. Voilà. Mais là, non. Non. Aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Ah oui, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est ça. Comment, alors le blase, il vient d'où ce blase, Bill et Gene ? C'était un clin d'œil évidemment à la chanson de Michael Jackson, mais c'était surtout, on trouvait un élément, puisque dans la chanson de Michael Jackson, c'est une seule personne. Et ici, on voulait identifier une seule personne dans un référent qui, finalement, c'est Bill et Gene. Donc, c'est un jeu de mots qui permet de nous mettre ensemble et de faire qu'on fait qu'un, si tu veux. Un jeu de mots belge ? Oh, non. Non ? Européen ? Européen ? Francophone, en tout cas. Et puis, il y a eu l'idée, parce que vous êtes tous les deux en train d'écouter Michael Jackson ? Non. Je pense que ça s'est discuté, mais c'est peut-être bien, à mon avis, c'est peut-être bien de toi. Ça ne m'étonne pas. Bill ? Non, Gene. Gene. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Oui, c'était le premier album où on a fait beaucoup de références aussi à toute cette période-là, avec le nom de l'album qui s'appelait Let's Dance en 2017. D'accord. Avec le clin d'œil à David Bowie. Avec le clin d'œil à David Bowie. Il y avait un clin d'œil aux Beatles dans l'album. Donc, voilà, on s'était beaucoup nourris dans le premier album. Et donc, on a fait référence à toutes ces légendes. Et puis, maintenant, dans le deuxième, on est sur City Stop, où les références sont les villes qui nous ont nourris le son, l'imaginaire, les textes. Eh bien, bien sûr, on va en parler. Et puis, surtout, vous allez faire un truc un peu exclusif. C'était un peu le challenge de ce podcast, c'est de faire un mix complet de 15 minutes avec tous les titres. Sachant que c'est vraiment le bordel, parce qu'il y en a qui sont à 90 BPM et qui d'autres à 128. Voilà, donc vous allez voir un peu les mains moites, mais je pense que c'est le challenge que vous ferez à la fin de cette interview. Oui, c'est un challenge que vous avez mis. Que vous avez relevé. C'est avec grand plaisir. Vous vous êtes rencontré quand ? C'est quoi l'histoire de chacun ? C'est quoi vos vies ? C'est 2008. Avant Bill Engine. En 2008, on s'est rencontrés sur une production où moi je produisais un artiste et Bill s'occupait d'accompagner l'artiste aussi bien au niveau de la production que de l'arrangement, etc. Et donc, on a travaillé ensemble sur cet artiste. C'était qui à l'époque ? C'était Brice, un artiste qui maintenant est devenu artiste-peintre. D'accord. Et puis est arrivée l'aventure Aca Musique, que peut-être de ce côté-ci de la frontière on ne connaît pas. Qui était un label de crowdfunding, qui était l'équivalence d'un maille majeure compagnie à l'époque. Tout à fait. Et donc là, on s'est vraiment rapproché sur toutes les productions. On a travaillé, Bill peut plus en parler avec tous les arrangeurs, beaucoup en France. Oui, pas mal en France, effectivement. Et donc, voilà, la musique nous a toujours accompagnés, que ce soit par l'aventure Aca Musique, que ce soit par la production. Et puis, en 2017, un moment est arrivé, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas du son ? Et Stéphane étant multi-instrumentiste, et moi ne connaissant pas forcément la musique, mais adorant la musique, puisque j'ai toujours travaillé dans la musique, le fait qu'aujourd'hui il y a l'électro, il y a les moyens d'appréhender plus facilement sans être musicien, on s'est réunis et n'est que Billy Jean. Alors, vos parcours, c'est quoi, vraiment ? Quand vous étiez petit ? Ah, petit ! Écoute, en fait, on va parler musique. Moi, musique, j'ai commencé assez jeune à faire du piano, parce que mon père jouait du piano, et donc j'étais... C'était son métier ou pas du tout ? Non, c'était pas son métier. C'était vraiment du loisir. Oui, c'était du loisir. Et puis, je crois qu'un ami de la famille a débarqué et a joué du saxophone dans le salon, et donc du coup, je me suis dit, ah, je vais faire du saxophone. Et alors, après, petit à petit, en faisant les études et tout ça, je me suis mis de plus en plus à la composition. Et puis, j'ai commencé à faire de la musique à l'image, professionnellement, on va dire, et puis j'ai continué là-dedans, beaucoup. T'as fait des écoles en particulier ou pas du tout ? Non, complètement autodidacte ? Les bases, en tout cas en piano, saxophone, là, c'était vraiment des cours, un peu de guitare aussi, et puis pour le reste... Voilà, et donc, avant de rencontrer, avant 2008, à chaque fois, je me pompe, Bill & Gene. Bah ouais, mais à chaque fois, vous me faites le coup, donc, au bout d'un moment, je suis perdu. Donc, bref. Tu vois que le nom, ça marche, quand même. Oui, mais forcément, j'ai envie de t'appeler avec ton vrai prénom. C'est là, il faut que je reste dans la dynamique de ce blase, Bill & Gene. Avant 2008, donc, tu faisais de la musique à l'image. C'est ça, musique à l'image, donc documentaire, publicité, etc. Et puis... Est-ce qu'il y a une pub où t'as honte ? Alors, est-ce que j'ai honte ? Beaucoup. Non, mais tu sais, t'es les fameux, quand t'écoutes un car-glace, ou t'en peux plus, quoi. Mais enfin, c'est l'efficacité d'une publicité. Non, mais voilà, c'est ça, on sait pourquoi on le fait. Mais est-ce que t'en as fait une, particulièrement, où tu te dis, pfff, là là, mais bon, c'est efficace ? Ben, j'ai pas les souvenirs comme ça, mais je te dis, j'ai souvent eu honte, ça c'est sûr. D'accord. Bon, on donnera pas le nom des clients, très bien, en remerciant. Mais c'était efficace, ça a fonctionné. Ah oui, puisque je pouvais retravailler après dans la pub, donc c'est qu'on m'a acheté tout de suite. Voilà. Et donc 2008, ACA, donc le label de crowdfunding, vous rencontrez. Et toi, juste avant ACA, c'est quoi ton parcours ? Moi, le parcours par rapport à la musique, c'est vraiment mélomane, puisque je me rappelle, depuis ma tendre enfance, j'allais au moins une fois par semaine chez le disquaire, et c'était deux heures de mon temps qui était extraordinaire, où j'avais le casque et je parlais avec le disquaire, et on échangeait, et on faisait déjà le tour du monde, parce que j'aimais rencontrer des nouveaux sons. Et puis, mon frère faisait des cassettes, je sais pas si, pour ceux qui faisaient des cassettes pour ses copains étudiants. D'accord. Et il les vendait, il faisait mille cassettes, c'était le début du piratage. Bah ouais, ouais, ouais. Les premières compiles, en fait. Ouais, les premières compiles. C'est les premières compiles, on a tous fait ça, à un moment donné. Et donc baigné dans ses aventures musicales, puis dans ma famille, on est très proche de la musique classique, donc la musique, 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 et puis après j'ai fait du théâtre avec des gens connus comme Stéphane De Croote, Manu Toro, avec qui on avait 18 ans, on avait une troupe et on a créé des spectacles comme on pourrait faire Le Splendide. D'accord, génial. Du côté belge où on a fait... D'où ton humour alors ? Tu trouves que j'ai de l'humour ? Bah oui, toujours ! Oui, peut-être. Et puis on a créé un spectacle musical qui a fait vraiment le tour de la francophonie, qui était l'improvisation musicale Improcession, qui était un peu sur l'image de l'impro théâtrale, où là on a monté un spectacle avec deux fois six musiciens, un chef d'orchestre, on donne un thème, un genre et un thème verbal, My Way, premier pas sur la lune et en reggae, les musiciens ont 30 secondes, et hop, ils partaient, et puis il y a un vote du public, et donc là on a fait ce spectacle pendant une dizaine d'années en Belgique, puis on est venu en France, au Dejazet, au Bataclan et à l'Élysée-Montmartre avec le spectacle. Là on est en 2002, et puis arrive assez vite l'aventure où il y a des productions musicales d'artistes, et puis arrive 2008 la rencontre avec Stéphane, Aka Music qui nous accompagne pendant... Une dizaine d'années ? Oui, une dizaine d'années, après ça le crowdfunding a montré ses limites, et puis plus que jamais avec le digital, c'est-à-dire que la musique elle est mondiale. Elle est mondiale et elle permet justement de communiquer... Dans chaque ville, et faire des city stops partout. Oui, et je trouve que, je sais pas ce que tu penses de l'album, mais je trouve que... Ah bah il est pas bien. Écoutez là... On a décidé d'en parler, mais... Mais on voit que finalement on peut être dans une ville tout en ayant un lien, parce que c'est pas un album folklorique, c'est vraiment de l'électropop comme tu l'as annoncé, électropop jazzy avec les instruments de Bill, avec nos arrangements, nous deux, tout ça. Et on est très fiers de cet album parce qu'on a eu du côté, de l'autre côté de la frontière, on a eu vraiment des très bons échos. Par aussi bien du côté français que francophone, que du côté... Oui, il y a toujours un problème linguistique qui fait que, quand t'as la couleur francophone, mais c'est de la politique comme de l'autre, donc on fait pas de politique nous. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a, puisqu'on a un peu des ovnis dans le paysage audiovisuel, puisqu'on a l'âge qu'on a, on n'est pas forcément un produit étiqueté classique des grandes maisons de disques, et on a remarqué que ce son qui était... un son, justement, libre, où on allait dans toutes ces villes, à toucher les programmateurs, à toucher des radios, à toucher des... Et donc, le premier album, c'était un peu un album confidentiel, et là, on a vraiment installé cet album, et maintenant, en France, on a des histoires qui sont en train de se passer, donc on est très fiers. Il se passe des choses, et en tout cas, c'est un très bel album, City Stop, et c'est vrai que, quand tu me l'avais envoyé, pour moi, on est dans ces univers un peu de voyage un peu à l'Hôtel Coste, aux albums de Stéphane Pompouniak, on est vraiment dans ce côté, à la fois, voilà, où ça fait rêver, et puis avec un son élégant, avec une spécificité qui n'est pas si simple que ça, mais ça rejoint ton parcours, effectivement, de compositeur et multi-instrumentiste, c'est qu'effectivement, ce voyage, il est dans tous les tempos, et puis dans toutes les sonorités, parce que quand... Alors, on va en parler, justement, c'est le but. On parle de cet album, donc, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming, il faut streamer. Il y a un vinyle qu'on peut acheter sur votre site ? Tout à fait, qui est sur billigene.shop, mais sur ta billigene, B-I-L-E-G-I-N, arrive très vite le shop. Voilà, avec un super artwork, super joli. Alors, qui a fait l'imagerie de cet album ? C'est Elio Dost. Oui, qui est-il ? Alors, c'est un artiste belge, et en fait, il travaille à base de gravures. D'accord. Et alors, il fait des mélanges de différents, comment dire, thèmes qu'il retrouve sur les gravures, et puis alors, il recompose quelque chose avec ça, et alors, ça crée des œuvres complètement incroyables et originales, enfin, en tout cas, c'est comme ça. Donc, en fait, la pochette est unique. En fait, il vous l'a offert. Il l'a conçu pour nous. Il l'a conçu pour nous, et d'ailleurs, on voit sur le devant de la pochette, qui fait référence à toutes les villes, avec soit un bâtiment, soit un clin d'œil, et donc, on retrouve les dix villes dans la cover, et on a eu la chance, parce qu'il travaille beaucoup avec des artistes électros, il a travaillé avec des grands noms comme Laurent Garnier, où il a fait ses pochettes à l'époque, et donc, on était fiers, parce que c'est un peu, comme je te le disais, une histoire complète, on va jusqu'à la pochette, on va jusqu'à le clip où on a aussi notre univers à nous, et qu'on retravaille maintenant, parce que parfois, on a des images qui viennent de YouTube, mais on essaie toujours d'avoir toutes ces références et de faire... Il y a une cohérence, en tout cas, artistique, qui vous plaît, parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est plus, à côté, vous avez vos vies et vos métiers respectifs, mais ça, c'est un peu votre bulle à vous, et autant le faire jusqu'au bout et le faire bien. Exactement. Chaque ville, alors, qui a choisi les villes ? C'est des villes parce que vous y êtes allés, ou c'est des villes qui vous font rêver ? Comment s'est fait ce track listing ? En fait, il y a dix titres, en tout. Oui, alors, il y a un peu... Ça dépend. Il y a des villes où ce sont des villes dans lesquelles on a été, et là, c'est chacun un peu différent. Moi, j'avais été à Mahabalipuram, j'avais été à Katmandou, j'ai été à Dakar, et donc, voilà, c'est des voyages, des moments, des souvenirs, des sensations que j'ai perçues à ce moment-là. Et puis, Michel Semindelo... Moi, c'est Mindelo, qui est au Cap-Vert, vient en Paris, parce que j'ai vécu à Paris pendant un an, quand j'avais autour de 20 ans, et c'est vrai que ça m'a... c'est un peu cette époque gainsbourienne, le titre... Oui, on va en revenir aussi sur chaque titre, mais effectivement, ce côté gainsbourg et une verre d'oeil, quoi. Oui, et puis il y avait un peu le titre et les mois qui pourrait... Alors, dans le but de ce podcast, c'est de faire écouter une minute, une minute trente de chaque titre, pour frustrer les gens, dès qu'on le coupe, ils vont avoir envie d'écouter sur les plateformes de stream, et on parle effectivement de chaque titre. Alors, le premier, Mahabali Pouram, ça parle de quoi ? Alors, c'est une ville en Inde sud-est, et là, moi, j'avais été frappé par des statues d'éléphants qui étaient... qui se situaient à côté de temples, et dont une qui était notamment vraiment à proximité de la plage. Et en fait, toute cette ambiance d'Inde, du sud, et tout ça m'avait vraiment fort imprégné. Et là, je suis parti dans une espèce... et puis on est partis ensemble dans une espèce de rêve, voilà, comme si ces éléphants commençaient à danser, donc c'est un peu un univers un peu... D'où le tempo, le côté éléphant. Voilà, effectivement. Vous aviez mis de l'encens dans le studio ou pas ? Oui, c'était possible. En tout cas, de l'encens, oui. C'est ce que la musique donne. C'est ce que la musique donne. Et comment ça, ça frustre ? T'es dedans, t'es dedans, et tout d'un coup ça s'arrête. Et oui, il faut aller écouter, streamer, sur les plateformes, voilà, Deezer, Spotify, Apple, CoBuzz, en 24 bits, autre résolution, pour ceux qui aiment le son. Donc ça, c'est le premier extrait de City Stop, c'est le premier stop. À chaque fois, comment vous avez décidé de se dire, on met une voix, on ne met pas de voix, on met ta voix ? C'est un grain incroyable, quoi. Tu fais des voix off aussi ? Oui, je pourrais, mais c'est vrai qu'on me l'a dit sur le titre Paris que j'avais... On l'écoutera tout à l'heure, mais effectivement... Et donc à chaque fois, c'était quoi ? C'était une inspiration, et puis on se dit, on va chercher un vocal ou pas ? On s'est vraiment laissé aller... C'est de la discussion, on écoute le titre et tout, puis on se dit, tiens, ici, il nous manque encore quelque chose, on a envie de rajouter, et puis voilà. Et puis la poubelle est parfois pleine aussi, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on jette, et puis qui ressortent, et puis que... Donc c'est vraiment un travail où je te dis, on n'a pas de contrainte de temps, on n'a pas de contrainte... Nous, la contrainte, la seule contrainte, c'est qu'à un moment, on se dit, ah, c'est pour nous de la bonne musique. Voilà, le titre est abouti, il est fini, on est content. Et c'est vrai qu'on se nourrit de samples, parfois on ouvre le micro, ah c'est génial, ah non, c'est pas bon, on jette, et puis il y a l'écriture, donc sur certains titres on a de l'écriture, donc... Et tout ça se fait de manière assez intuitive, je dirais vraiment, et pas le son de départ, mais après, je veux dire, la finition est très intuitive par rapport à ce que le son nous a inspiré. Qui a eu l'idée de B.C. Jones ? Alors, je crois que... Qui est B.C. Jones, pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors, de mémoire, B.C. Jones, en fait, je pense que, si je ne me trompe pas, on l'a découvert après d'ailleurs, Moby a utilisé un simple de B.C. Jones. Le Natural Blues ? Voilà, c'est ça. Et c'est quelque chose, mais vraiment, qu'on a découvert après, on s'y tient, mais au fond... Ah, vous avez pris... On a pris B.C. Jones. Jones, par hasard ? Parce que, moi, je trouvais ça super chouette. D'accord. Ah, c'est le hasard total, c'est pas à se dire, ah bah tiens, l'album de Moby, il y avait B.C. Jones, on va faire la même chose. Non. D'accord. Vraiment pas. C'est très curieux. C'est en faisant écouter aux gens, et tout le monde t'a dit, bah ouais, ouais, c'est pas nouveau, t'as fait comme Moby. Ah bon, merde. Attends, attends, c'est ça. Non, non, voilà. Et donc, voilà, donc l'idée, c'est pas, j'ai pas été chercher spécialement elle, mais j'ai écouté des trucs, et je me suis dit, waouh ! C'est... Eh bah c'est Nashville, hein. Et Nashville, ça raconte l'histoire de toute cette soul, de toute l'histoire afro-américaine. Évidemment, là, c'est, je dirais, la musique qui s'est imposée à nous-mêmes, puisque c'est le berceau de tellement de musique, de tellement de stars, que ce soit Johnny Cash, Elvis Presley, Nashville fait référence à tellement de musique qu'on pouvait, pour nous, pas passer à côté de cette ville. Donc, quand on a ce type de ville, on essaye, et puis elle nous a inspirés, inspirés, et puis, parfois, on se dit, tiens, la ville est inspirante par elle-même, parce qu'elle l'a évoqué dans la musique, parce qu'elle l'a évoqué chez nous, par rapport à nos parcours personnels, où on était tellement mélomanes que... Et puis, en plus, le hasard, de nouveau, il y avait le film Elvis en même temps. Donc, c'était le bon time to market, c'était maintenant, quoi. Voilà, mais de nouveau, c'est pas fait exprès. Voilà, nage huile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais, c'est frustrant. Mais si, c'est le but, les gens, ils vont aller l'écouter. BC Jones, en fait, c'était, je suis planté, c'est pas Natural Blue, c'était Oné, de Bobby, voilà. Oui, voilà, j'ai pas voulu vous interrompre, parce que c'est confidentiel, mais moi, je le savais. Bien sûr, j'ai vu ton petit sourire. Bill & Gene, donc City Stop, c'est l'album. Troisième stop, Dakar. Oui. Alors, il sera de Dakar. D'accord, c'est pour Bill, de nouveau, parce que c'est sa rencontre avec la ville, et d'ailleurs, son texte, il va le raconter, mais vraiment, quand il est venu avec ce texte dans le studio, j'ai dit, waouh, quoi, parce que j'ai senti qu'il avait vécu un gros bazar, mais il va l'expliquer. Et la rencontre avec le fameux, on l'annonce comme le second Yosundur du Sénégal. Absolument. Ouskalis, comment ça s'est fait ? Eh bien, en fait, là, j'étais de sortie, on va dire, parce que j'étais parti... Dakar by Night ? Dakar by Night, voilà, exactement. J'étais parti sur un tournage de film, et à un moment donné, voilà, on est parti faire la fête, on va dire. En tout cas, là, j'étais parti pour boire un verre, plutôt, et on est rentré dans un endroit qui s'appelle l'endroit, et là, il y avait ce concert de Voskali, et ce sont deux, trois personnes qui étaient proches de moi, qui se sont retournées, qui ont dit, mais est-ce que tu sais qui c'est ? Moi, je dis non, mais j'étais juste bluffé par ce qui se passait, et ils m'ont dit, mais c'est le second Yosundur du Sénégal, c'est incroyable. Et donc, voilà, moi, j'ai juste reçu son concert en me disant, mais ouf... Et t'es allé le voir en disant... Pas du tout. Ah bon ? Non, pas du tout, je suis rentré, donc, à Bruxelles, et... Ça fait ton timide. Et voilà, j'ai rien lu du tout, j'étais... J'étais pas là, quoi. J'étais peut-être sous le choc, voilà, j'étais pas là. Et donc, je suis rentré, et j'ai travaillé le morceau Dakar, et puis je me suis dit, mais... C'est pour lui, quoi ? Je vais le contacter. Je lui dis, mais je suis venu à ton concert, j'ai trouvé ça super, et tout Et puis, lui, il a embarqué. Et je trouvais ça génial. Je reviens à Dakar, c'est sûr Je revois le phare de nuit Le quartier des mamelles Et sa plage Je reviens à Dakar, c'est sûr Je revois la mer Mon sable, les palmiers Les chopes et le pain, et puis aussi Je reviens à Dakar, c'est certain Un taxi pour aller à l'endroit Là où tout à coup une voix Rose Cali s'envole sur scène Oh, j'ai laissé un petit bout de Rose Cali, toi, c'est difficile de couper, t'as vu, hein, j'ai... Et qui chante la partie francophone ? Bill C'est toi Oui, c'est moi Vous alternez ? Oui, alors, voilà, Miche quand... Enfin, Miche, pardon, Gene Ah, ben toi, ça commence Voilà, ça commence Même entre eux, ils se perdent entre Bill et Gene Donc c'est bon signe, ça me fait plaisir C'est voilà Donc Bill Oui, c'est vraiment Bill qui... Mais quelle voix magnifique Et puis, Wos, là, tu m'as frustré de nouveau Ah ben, il faut écouter sur les plateformes et écouter effectivement la partie Wos Après, c'est un titre qui fait 5 minutes 20, donc c'est vrai que c'est vraiment complètement chill C'est vraiment un album où... Et pour le single, on a mis la voix de Wos au début Qui fait l'intro pour quand même ne pas trop attendre Mais c'est... Puisqu'on est dans une société où il faut aller vite Et donc... Ben, il faut donner la possibilité aux gens soit d'aller vite Soit de prendre le temps et d'avoir la version de 5 minutes 20 Voilà De toute façon, c'est ça que j'en ai des versions On est dans un acte, voilà, dans un processus actif Où, ben, on a le choix de prendre le temps ou pas Quatrième titre, vous savez lequel c'est ? Attends, je vous pose une colle, tiens Alors... Parce que tu l'es fait dans l'ordre de l'album ? Bah ouais Ça doit être Berlin ou... Non Kiev ? Non Paris ou... Buenos ? Ah, Buenos Air, ouais Alors Buenos Air, c'est quoi l'histoire ? Buenos Air, c'est de nouveau une ville où le tango est tellement fort Et fait partie, je dirais, de nos goûts Donc c'est plus... Là, nos goûts, on n'a pas... Les tangos ont allé ? Ni Bill ni Jean n'ont été là-bas Mais c'est vrai qu'il y avait, évidemment, peut-être une aspiration Gotham Project de l'époque Oui Ou l'électro et ce genre musical Parce que venant de la procession, de l'improvisation musicale C'est vrai que souvent, on avait joué avec ce tango en électro Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez harmonique et d'assez plaisant De donner ce tempo au tango et de lui donner ce rythme Une autre âme par rapport à la musique traditionnelle Et donc c'est de nouveau... Parce qu'il y a des villes, puisqu'on parle de villes où on n'a pas été, où il n'y a pas eu ces moments personnels, plus personnels Il y en a qui sont, par exemple, qui étaient Marrakech Et bien on a travaillé, on est passé dessus Et à un moment on s'est dit, on n'a pas encore trouvé le chemin Donc c'est vrai que c'est quand on a trouvé le chemin que ça se retrouve sur l'album Oui, ça marche On écoute le quatrième titre de cet album, City Stop Sous-titrage Société Radio-Canada La suite sur toutes les plateformes de streaming Disant Spotify, Apple, Co-Buzz Tout le monde se réveille d'un coup Jour, nuit Cinquième titre c'est Atlantic City Oui Alors cette histoire-là Cette histoire-là, c'est... De nouveau, on est sur le chemin des Etats-Unis On est lié à cette période de libération de la femme, libération du peuple noir aux Etats-Unis Et il s'avère qu'à l'époque, moi j'avais fait une exposition qui s'appelait Obsession Puisqu'on a un musée à Bruxelles Oui, parce qu'à côté de ça, toi, dans ton quotidien J'ai créé un musée à Bruxelles qui s'appelle le Mima Et il y avait une des... Des expositions Qui s'appelait Get Up, Stand Up, je confonds C'était Get Up, Stand Up Et c'était donc un collectionneur de toutes ces affiches des années 70 De la libération de la femme Et puis est arrivé Atlantic City Qui était aussi un des moments forts de ce combat des années 67 Jusqu'à on faisait... On évoquait de 67 à 72 Et donc ça nous a inspirés J'ai ramené ça au studio en disant Tiens, on a vu l'exposition Et puis voilà, on est nourri Donc au fond, ce qu'on se laisse, c'est se nourrir par ce qu'on vit C'est pour ça qu'on ne veut pas rester canalisé dans un studio On ne veut sortir... On ne reste pas qu'à Bruxelles Ben non, on est là Ben non, on est là Ben non, on est là And that's how it goes Maybe He's not much Ain't got no money Ain't got no flash Prochain city stop, c'est Paris Amour, voilà, la femme au foyer on va dire Et il y a la réponse de Nina Simone Qui est beaucoup plus révoltée Et donc c'est ça qu'on a voulu exprimer Il y a tout un boulot de recherche en tout cas Oui c'est ça En termes de son, de thématique, de sample, c'est un vrai taf de fourmis Alors effectivement, on se rend compte que les gens ne se rendent pas compte si on ne raconte pas toutes ces histoires Ben c'est pour ça qu'on est là C'est effectivement pour donner envie d'écouter et expliquer pourquoi Donc on essaye, par cet instinct, d'être nourri au fur et à mesure Mais on se rend compte que toute cette nourriture, à un moment, elle donne quelque chose Donc Paris, on est ici Paris stop, city stop à Paris Oui, ça c'est plus moi qui ai Donc c'est toi, avec ton année où tu as vécu ici Oui, alors ce qui est drôle, c'est qu'à la fois c'est moi, mais c'est Bill et Gene Puisqu'il y avait un son posé qui était le son plus de Bill Qu'un jour il m'a montré la ligne, etc Et puis il y avait un côté répétitif qui m'avait fait penser à cette période-là Et puis c'est vrai que je peux plus facilement poser ma voix que chanter Donc là c'est toi qui pose ta voix Et donc j'ai écrit le texte J'ai raconté ces histoires un peu de soirées folles Qu'on peut tout savoir dans la nuit de notre jeunesse T'allais où ? C'était quoi ? Mais je suis arrivé à Paris T'es pas obligé de répondre Non, non, mais je suis arrivé à Paris J'avais pas de logement Donc d'abord j'ai dormi comme ça une semaine dans un appartement Qu'on m'avait trouvé qui était une secte Donc je suis vite sorti de ce cave Et puis... Bah dès que le mec il te demande ton numéro de carte bleue C'est le moment de partir Et puis après ça j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Maraval Qui à l'époque était artiste photographe et artiste peintre Et qui avait dix ans de plus que moi Et qui connaissait tout Paris Et donc je me suis retrouvé au... Comment s'appelait cette boîte ? M. Castel ? Non, non, l'autre... Les bains Les bains Et donc j'avais les habitations J'étais comme si... Et donc j'avais tout Paris Et moi j'étais un gamin Je faisais des cours de théâtre à l'époque Qu'est-ce que c'est Saint-Augustin Et il y a cette moiteur Dans le titre que je trouve Il y a le saxo de Stéphane Bill Ça y est En fait on va faire un jeu C'est l'euro, tu sais L'euro symbolique Pour ceux qui se plantent Au niveau des prénoms Et puis voilà Et puis est arrivé ce texte Et puis on est très fiers De ce qui est ressorti Parce que c'est très personnel aussi Là c'est plus personnel Comme Dakar Ok On a tous dans le corps Un rythme endiablé Un son, un accord Qu'on veut nous faire oublier Un vieux morceau usé Un matador On a tous dans le cœur Un beau nuit ancré Une piste, un carré Qu'on aimerait nous censurer Une petite flamme cachée Une odeur envaisée Abandonnée dans un lit froissé Bon c'est frustrant Je sais Désolé La suite C'est 80 C'est pas d'actualité Ce genre de texte Mais Et le grain il est naturel Ou tu fumes ? Non il est naturel Ah bravo Je fume mais J'ai toujours vu Mais Non mais Je vois pas Je vois pas l'intérêt Mais oui bien sûr Je vois pas Je vois pas le rapport Non plus Je fume pas Mais je fume quand même Non mais Le grain ça se travaille Enfin Ceux qui travaillent dans les voix off Les camarades de la Sonacom Ils savent très bien que Généralement Ceux qui ont eu un gros grain Ils tissent pas que d'eau quoi Et puis Ils fument un petit peu quand même C'est parti d'un métier quand même Katmandou Qu'est-ce qui se passe à Katmandou ? Ah ça c'est pour Bill hein Katmandou Alors Katmandou Et bien En fait ce qui se passe C'est que Là aussi C'est un voyage que moi j'avais fait Mais là j'étais jeune Et donc Je me souviens De nouveau d'une ambiance Tout à fait particulière etc Et puis alors là dessus Ce sont des paroles plutôt De quelqu'un qui va en voyage À Katmandou On dirait On pourrait dire ça Qui va en voyage à Katmandou Et qui va là pour se ressourcer Et donc C'est l'histoire de quelqu'un Qui perd un peu les pédales Dans la vie etc Et qui Voilà Il s'en sort pas très bien Et c'est pour ça Qu'il se lance C'est tout à fait imaginaire D'accord Très bien C'est tout à fait 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 Ça t'énerve Je sais Je regarde à chaque fois Dès que j'arrête le titre Toujours C'est pas possible T'as pas le droit A toucher à mon oeuvre On va discuter Mais non C'est pour que les gens Aillent écouter En streaming Bien évidemment La version longue A chaque fois Donc il y a beaucoup De boulot de son C'est son côté Bidouilleur Là vraiment Oui Moi je me suis défoulé J'ai vraiment bien Bien aimé plonger Dans le son Aller chercher Ici par exemple Tu vois cette mélodie Elle est créée Avec Figure-toi J'ai reçu en cadeau Comme ça Un sax de voyage Un sax de voyage Un sax de voyage Donc c'est un sax chinois En plastique Qui sonne vraiment très bizarre Très difficile de jouer juste Même à peu près impossible Mais c'est avec ça Que j'ai fait la mélodie A la base Qu'on entendait juste ici Avant que tu coupes Oui Et en fait J'ai additionné Plein de ces saxes là Et ça donne Une espèce de De nouveau corps musical Si tu veux Et si tu vas à la fin du morceau Il faudra que les gens y aillent Là t'as l'impression Que c'est une voix C'est très curieux D'accord Combien de pistes Sur ce titre là Là je pense que j'aurais mis 8 ou 10 quoi Un truc vraiment Et je rejoue cette mélodie Mais expressément Pas tout à fait exact Que ce soit dans le temps Ou que ce soit juste Dans le phrasé Donc du coup Ça crée un truc Un peu bleu Mais sur le morceau Il y a 40 pistes Il y a 8 ou 10 pistes De sax De sax Mais sinon Oui oui C'est pour ça A chaque fois Oui oui Le city stop à Kiev City stop à Kiev Écoute Là C'est compliqué À expliquer Parce que On voulait aller Mais là c'était plus Tiens on va faire le tour du monde Donc on s'est dit On va aller du côté de Slav Et je ne sais pas pourquoi On est avant l'histoire On est avant le drame On va dire Le conflit Le conflit Et l'invasion Et donc on part sur Moscou Et puis finalement on dit Ah ben non Kiev Moscou Donc c'est un peu Là on se laisse aller Et puis on Quand on va vers Kiev Moscou On commence à réfléchir Avec des samples De Gorbatchev Et puis il y a Gorbatchev Qui dit Ah c'est la fin Mais tout ça Est avant l'histoire D'accord Et puis après Il y a un sample Que trouve Bill Sur un professeur Professeur de russe Qui apprend à dire Je t'aime en russe Et donc tout ça On mélange aussi bien Le discours de Gorbatchev Que cette femme Et on est Oui Six mois avant Et donc ça C'est quelque chose Qui nous perturbe un peu Parce qu'on se dit On était au courant de rien Et on sort Kiev Et puis on a Le Le malheureux hasard de la vie Voilà Écoute D'aujourd'hui Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501